Salut à toutes et à tous et bienvenue à Good Vibes, une émission qui valorise les artistes, les sportifs, également les entrepreneurs et les acteurs associatifs à Saint-Nazaire et d'ailleurs aussi aujourd'hui c'est une artiste, Roxane. C'est une artiste qui a commencé avec le trophée des jeunes talents, elle a gagné je pense le trophée une fois, si je ne me trompe pas, et en ce moment elle cartonne sur YouTube, elle voyage un peu partout, je pense qu'elle mérite d'être valorisée aujourd'hui avec nous, à Good Vibes, bonsoir Roxane, alors présente-toi déjà pour Rafi Kanaïs et pour le public de Good Vibes. Eh bien je m'appelle Roxane, j'ai 24 ans et je suis réunionnaise ici depuis mes 9 ans, donc ça fait 15 ans maintenant que je suis en France, et donc j'ai commencé, oui, avec le trophée jeunes talents à l'âge de 14 ans et voilà, plus les années ont passé et plus j'ai... Je me suis motivée, voilà, à en faire mon rêve en fait carrément. C'est un rêve, c'est un rêve pour toi ? Ouais, c'est mon objectif, mon but, voilà, c'est de me faire une carrière en fait. D'accord. T'es bien partie Roxane, t'es bien partie parce que je te vois, t'es à fond au niveau communication, même au niveau voix, tu travailles ta voix, des belles rencontres pour faire des featurings aussi, t'as fait des featurings dernièrement, c'est cela ? Et puis, ce que j'aime en fait dans ce que je fais, c'est vraiment rencontrer aussi d'autres artistes. Il n'y a pas que, je ne vise pas vraiment que les grands artistes hyper connus. Par exemple, sur mon deuxième titre, j'ai pu travailler avec un artiste, voilà, un artiste nantais. D'accord, comment il s'appelle ? Vas. Et du coup, voilà, j'aime bien faire ça et chanter aussi pour les associations, donc je ne vise pas forcément, voilà, je ne me dis pas, oui, non, non, eux, je les mets de côté parce qu'ils sont en dessous ou voilà, quoi que ce soit, non, je ne juge personne et les expériences, ça me fait grandir et j'adore en fait. C'est ça, t'aimes l'échange finalement. Voilà, ils partagent de la musique. D'accord. Alors, moi, je vois que tu es de La Réunion. On voit que dans tes chansons, du coup, on rappelle un petit peu tes origines. Tu sais qu'on sait qu'apparemment, il y a des airs un petit peu de Sega, de Zouk. Justement, est-ce que dans ta famille, justement, la musique a toujours été présente ? C'est ça que tu essayes de promouvoir dans ta musique ? Oui, déjà ça. Mon père, c'était un percussionniste. D'accord. Ma grand-mère chantait aussi. Oui, donc c'est une famille d'artistes. Oui, ma sœur, elle fait du piano, donc moi je chante. Mes tantes sont dans des chorales, enfin voilà, on a ça. Dans le sang, quoi. Exactement. D'accord. Et puis, j'essaie aussi de valoriser mon pays, tout autant qu'aussi Saint-Nazaire, Nantes. Parce que maintenant, je suis ici, mon cœur est accroché à La Réunion, c'est vrai, mais j'habite ici, donc j'essaie d'équilibrer les deux et de partager un peu partout. D'accord. Comment tu vis au quotidien ton talent, voilà, qui est la musique ? Est-ce que tu travailles ta voix régulièrement ? Est-ce que tu es accompagné dans ta démarche ? Ma musique à moi, eh bien, ça se passe, alors, je ne sais pas trop comment l'expliquer parce que je suis sur les réseaux sociaux. D'accord. Les personnes qui vont aimer ma chanson, elles vont me proposer, écoute, je connais quelques contacts en radio, paf, je vais t'aider, voilà. C'est en fait, les gens viennent m'aider et m'aider et c'est pareil, par exemple, ici à Saint-Nazaire, le fait que je chante, par exemple, pour aider des associations ou des choses comme ça, et bien, les personnes vont me dire à moi, elles vont me dire, écoute, on a besoin de toi pour tel et tel concert, événement, chanter pour des enfants, voilà, pour des dons. C'est bouche à oreille, on veut dire, c'est bouche à oreille que tu commences à faire. Voilà, c'est ça. Il y a des événements en particulier auxquels tu participes sur la ville de Saint-Nazaire, par exemple ? Sur la ville de Saint-Nazaire, pour l'instant, comme c'est le début d'année, je ne peux pas, voilà, vous dire, voilà, mais dans l'année, là, je compte bien refaire le trophée jeune talent parce que je n'ai pas 25 ans encore, donc refaire cette expérience parce qu'en réalité, j'adore, en fait, tout le monde est à fond. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, parce que du coup, c'est vrai qu'il y a pas mal de monde et puis c'est une scène qui est assez ouverte, en fait, donc ça permet aussi, comme j'ai dit avant, de rencontrer d'autres talents et aussi de partager, par exemple, je vais leur dire, voilà, et je vais tourner un clip ou faire cet événement-là, si ça te dit de participer, bah viens, écoute, voilà. C'est, voilà, c'est un partage de... J'adore, j'adore. C'est ça qui me fait vibrer, en fait, c'est pas forcément, voilà. Le concours lui-même, c'est surtout cette ambiance. C'est ça, en fait, ton chant est généreux, en fait, t'essayes d'apporter par ta chanson, en fait, de la générosité. C'est ça, voilà, exactement. D'accord. Moi, c'est ce que j'ai repéré, là, entre... Lorsque tu nous as parlé de ta famille, avec chacun sa qualité artistique, voilà, c'est la musique, en fait, et le chant, c'est ce qui vous rassemble, c'est votre culture commune. Oui. Et aussi, dans ce que tu fais, c'est d'apporter aux autres, et là, tu nous parles du Trophée Jeunes de Talents, tu nous dis que c'est pour croiser avec d'autres personnes, avec d'autres talents. En fait, à travers la musique, en fait, t'es vraiment dans le partage, la solidarité. Et je sais que ça brise beaucoup de frontières. C'est pas parce que, voilà, c'est pas parce qu'on est, comme mon deuxième titre le dit, d'ailleurs, c'est pour ça que je l'écris, toutes couleurs mélangées. On peut tous s'amuser, chacun, on est chacun différent, on a chacun un style, on est peut-être tatoué, on a peut-être des soucis ou quoi que ce soit, mais la musique, ça fait tellement du bien. Alors, faut profiter, quoi. C'est ça. Alors, Roxane, toi qui as fait des duos déjà, est-ce que t'as des envies pour faire du featuring ? Avec d'autres artistes ? Eh bien, en featuring, pour l'instant, j'en ai, enfin, j'ai pas vraiment... Et t'as envie de faire avec qui, par exemple, ton rêve, on va dire ? Mon rêve à moi, j'ai pas forcément d'objectif, voilà. C'est comme ça marche, en fait, au coup de cœur. C'est comme Va, c'est l'artiste qui est sur mon deuxième titre. Eh bien, j'ai adoré comment il rappe, je me suis dit, écoute, si tu veux, on travaille ensemble, on écrit une chanson. Applaudissez-vous, vous êtes géniales. Merci, Roxane. Et bien sûr, comme chaque émission, je te laisse le plateau pour me faire une petite chanson. Du coup, je vais vous interpréter en a cappella ma chanson « Paradis » que j'ai écrite pour l'île de la Réunion. Sous la chaleur intense de mon nid Où mes rêves m'emportent un embattement de scie Là où les couleurs se mélangent Là où les couleurs se mélangent Cette passion, ce bonheur prend un tout autre sens Les pieds dans le sable, la tête dans les nuages Aucune fleur se fane dans ce beau paysage J'en ai fait le tour J'en ai fait le tour Et je ne m'en lasse pas Ces odeurs, ces saveurs Bienvenue dans mon paradis L'île de la Réunion Tu réchauffes les cœurs Abaises les mœurs Fais rêver les voyageurs Réunionnaise, rayonnée Viens de ce que nous l'est Bienvenue dans notre paradis Merci Merci à tous Sous-titres par Jérémy Diaz